temps de chargement, vega conflit ma stratégie 2 se concerte surtout sur une flotte très particulière qu'on peut obtenir que seulement si notre B est niveau 7 pour niveau 4 et qu'on ait développé un certain nombre de technologies et piqué un certain nombre de technologies alors pour pouvoir bien avoir une force assez puissante il faut surtout avoir réussi à choper les plans chez les fret 25 du glaive alors le fret 25 si je peux en attraper un pour vous montrer voilà, alors c'est les fret 20, 23, 25 donc là on voit, c'est le dernier plan disponible sur la droite c'est le glaive c'est ce plan là, surtout à choper qui va permettre de pouvoir construire construire hop, pardon il voulait faire revenir voilà qui va pouvoir permettre de construire donc du coup cette flotte de cuirassés rencor la deuxième élément c'est de se mettre du coup l'amélioration aimant donc les aimants graduels c'est une amélioration qui permet d'augmenter la vitesse des projectiles des glaives et les glaives étant déjà de 2000 mètres secondes restent quand même des armes qui peuvent facilement esquiver donc le mieux c'est de les mettre à 3 pour le moment, moi j'avais pas pu les mettre à 3 à ce moment là je les ai laissés à 2 parce que j'ai encore ma... j'ai prévu de choper d'autres aimants graduels plus puissants après il faut augmenter les réacteurs pour pouvoir aller vite et esquiver les tirs ensuite, la plupart des unités qui vont très rapides et qui vont aller à la rencontre de votre cuirassé sont souvent des unités qui utilisent des armes explosifs du coup il faut mettre un bouclier anti-armes explosifs le niveau 3 et le minimum requis ensuite, le blindage mettez-le au niveau jusqu'à ce que vous puissiez atteindre la masse maximum de votre cuirassé et cette configuration là va permettre quoi ? de faire une attaque vous voyez ma flotte est de niveau 29 je vais m'attaquer à un armada de niveau 35 la première chose que me dit le jeu vous ciblez un ennemi d'un niveau supérieur au vôtre c'est un redoutable défi effectivement nous allons faire le redoutable défi la flotte se fait face donc du coup à un ensemble de bâtiments ennemis elle est constituée d'un transporteur de deux croiseurs deux cuirassés et de cotres donc ce sont des vaisseaux chasseurs très rapides qui ont une faculté d'être extrêmement dangereux pour les cuirassés la première chose à faire est donc de faire une ligne d'attaque les cuirassés attaquant sur le côté nous allons employer une stratégie qui est vieille comme comme le monde comme le monde qui a été employé pendant les vieilles batailles navales à coups de canon c'est à dire que nous allons former donc une ligne de canon là comme vous voyez mes bâtiments esquivent grâce à la puissance de leur propulseur tout en tirant et en faisant beaucoup de dommages ici là ceux qui sont en bas vont arriver dans mon angle mort on le voit c'est l'angle ici où il n'y a pas de tir je vais entamer donc une rotation de mes bâtiments il faut y aller au fur et à mesure les propulseurs que j'ai mis malheureusement ne permettent pas de faire une très bonne rotation mais ils sont très rapides donc on va utiliser du coup la rapidité vers l'avant et faire une rotation tranquille ensuite maintenant que nous sommes débarrassés de la plupart des vaisseaux nous allons créer une ligne de front le transporteur dispose de chasseurs ces chasseurs sont extrêmement puissants et pourraient réduire à néant un seul de mes cuirassés s'ils se concentraient tous leurs tirs sur mes cuirassés donc je vais me mettre devant le cercle et faire en sorte à ce que tout mes cuirassés puisse rentrer en même temps dans le cercle alors ce qui est intéressant avec ce transporteur c'est que le cercle de soutien est également le même que le cercle des attaques des chasseurs on peut le vérifier en cliquant sur le transporteur on voit que son cercle est exactement identique au cercle de soutien ce qui est très pratique c'est qu'il n'y a pas besoin de cliquer plusieurs fois sur lui pour savoir où il faut aller maintenant mes cuirassés rentrent tous dans la même ligne en même temps les chasseurs vont pouvoir s'occuper de mes cuirassés tranquillement et ils vont s'en attaquer à plusieurs à la fois ainsi mes cuirassés vont pouvoir détruire le transporteur tranquillement la bataille est gagnée je n'ai perdu aucun cuirassé un hò a a a Sous-titrage ST' 501